Travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'Etat pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Energy, des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Dans ce cadre, nous entendons aujourd'hui M. Jean-Marc Jancovici, président du laboratoire d'idées et le Shift Project, spécialisé sur les questions relatives à l'atténuation du changement climatique et à la sortie de la dépendance aux énergies fossiles et associé à Carbone 4, cabinet de conseil indépendant, dans les enjeux énergie et climat. Avant de vous laisser la parole, pour un propos introductif d'une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux puis consultable. Elle fera naturellement l'objet d'un compte-rendu public. Je rappelle en outre qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14, 15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous invite maintenant, professeur, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité en levant la main droite et en disant « je le jure ». Merci. Avant de vous céder la parole, je vous invite également à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou chez l'un de ses concurrents, y compris sous forme de prestations de conseils ou de participation à des Sénacles financés par les égents archéticiens. Alors, à titre personnel, non. Je n'ai ni action ni obligation totale. À titre professionnel, Carbon 4 a travaillé pour Total, mais ce n'est vraiment pas un client significatif chez nous. Carbon 4 a travaillé pour Renji. Carbon 4 a travaillé pour EDF. Carbon 4 a travaillé pour... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le champ de la concurrence de... Voilà, ça doit être à peu près ça, mais enfin, c'est des... On va dire, rien de tout ça n'est significatif ou dominant dans le chiffre d'affaires. Total n'est pas mécène du shift project, à ma connaissance. Voilà. Très bien. Votre réponse sera naturellement mentionnée ou contendue. Eh bien, je vous laisse tout de suite la parole, donc, pour une introduction de 10-15 minutes. Alors, je... Oui, je ne suis même pas sûr que je vais avoir... Je vais être aussi long que 10 minutes, parce que moi, je suis là pour répondre à vos questions et je n'ai pas particulièrement de propos introductifs à vous donner. Ah bon, vous voulez qu'on passe directement aux questions ? Oui, parce que je... Non, 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 non. Très bien. Bah, monsieur le rapporteur, peut-être. Merci, monsieur le professeur. Vous l'avez compris, notre sujet, c'est de voir dans quelle mesure la stratégie et les investissements de Total Energy sont compatibles avec les objectifs que se fixe la France en matière climatique et, y compris en matière de politique étrangère. Vous avez beaucoup travaillé sur les stratégies de décarbonation des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire, au regard, y compris des dernières déclarations d'investissement de Total, vous considérez qu'au fond, la stratégie de Total peut être compatible avec l'accord de Paris, à la fois en matière, d'abord en matière d'investissement sur les énergies fossiles et puis, évidemment, dans une stratégie de décarbonation, on a reçu madame Masson-Delmotte et d'autres responsables du GIEC qui nous ont expliqué que, y compris tout ce qui était prévu en termes de compensation, notamment à travers la séquestration du carbone, dans les puits de carbone, dans les forêts, étaient, selon ces personnes, totalement irréalistes, sur-comptabilisées. Deuxième question. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du GNL. On voit qu'aujourd'hui, il y a une stratégie assez massive d'investissement dans le GNL, y compris gaz de schiste. Est-ce que, comment vous jugez cette stratégie d'investissement dans le GNL ? Est-ce qu'au fond, là aussi, on est sur un scénario qui nous verrouille un peu plus dans le dérèglement climatique et, au fond, dans les émissions de CO2 ? Enfin, puisque vous travaillez sur les solutions, ce qui est quand même ce qui nous intéresse, comment vous voyez, quelles solutions vous mettriez en avant pour casser le niveau extraordinairement rentable de cette économie du pétrole qui, au fond, là aussi, verrouille nos émissions de gaz à effet de serre pour des années, voire des décennies ? Merci. Monsieur le Président, moi, je n'aurais qu'une question, puis elle va compléter celle du rapporteur. Le propos qui vous est demandé, évidemment, par le rapporteur tourne autour de TotalEnergie ou procéder sur l'économie pétrolière. Moi, je voudrais que vous globalisiez aussi la réponse, parce que vous avez une expérience internationale. Est-ce que les autres grandes entreprises énergétiques, européennes ou mondiales, ont des politiques sensiblement différentes de celles de TotalEnergie ? Et en quoi on peut faire évoluer l'ensemble ? Est-ce qu'il y a une capacité, d'ailleurs, mondiale à faire évoluer l'ensemble ? Ou, comme il n'y a pas de réel, je ne parle pas de l'Agence internationale d'énergie, mais comme il n'y a pas de réel organisme international qui maîtrise le tout, est-ce qu'en réalité, la concurrence n'est pas rendue extrêmement difficile ? Alors, je compte sur votre mémoire pour me rappeler la quatrième question quand j'aurai fini de traiter la première, parce que je ne l'ai pas notée sur mon petit calepin. Sur la première, est-ce que la stratégie de Total est compatible avec les accords de Paris ? Alors, en fait, non, mais à peu près aucune grande entreprise n'a de stratégie compatible avec les accords de Paris pour une raison assez simple, qui est le rythme de baisse que cela impose aux émissions planétaires de suivre l'accord de Paris. Si on regarde ce que dit la physique sur le fait... Pardon, je vais repartir du début. Le changement climatique est causé notamment par une espèce chimique présente dans l'atmosphère, dont l'accumulation, enfin dans la quantité augmente, qui est le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone étant un oxyde, je le dis le dictionnaire, c'est une espèce chimiquement stable, qui n'a pas de processus d'épuration tant qu'elle est dans l'air. La seule façon dont le CO2 peut s'épurer de l'atmosphère, c'est en revenant au contact du sol, et à ce moment, il peut se passer deux choses, soit un équilibrage de pression partielle avec l'océan, ça s'appelle de la dissolution, c'est un processus de reprise du CO2 par l'océan qui ne marche que tant que les pressions partielles ne sont pas équilibrées, et enfin un deuxième processus qui est la photosynthèse et qui est limité par la disponibilité en eau et par le fait que la végétation qui photosynthétise reste dans les bonnes plages de température et plus généralement de conditions climatiques là où elle se trouve, ce qui est évidemment non garanti pour l'éternité. Du fait de la très grande stabilité du CO2 dans l'atmosphère une fois qu'on l'y a mis, il y a une notion de budget carbone, c'est-à-dire que l'élévation de température qu'on aura en 2100 dépend essentiellement de la quantité totale de CO2 qu'on met d'ici là dans l'atmosphère, peu importe qu'on le mette surtout en 2040, surtout en 2060, surtout en 2080, ou surtout en 2100, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est essentiellement de l'y avoir mis. Et le budget carbone qu'il nous reste à disposition si on veut limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, c'est quelques centaines de milliards de tonnes, c'est-à-dire en ordre de grandeur entre le quart et le huitième de ce qu'on a déjà mis sur le siècle écoulé. Et si on veut se limiter à 2 degrés, on est un peu plus lâche, on a droit à un millier de milliards de tonnes, mais enfin, ça fait quand même la moitié, entre la moitié et 40% de ce qu'on a mis sur le siècle écoulé. Du coup, l'arithmétique impose que si on veut tenir l'une des deux limites, 1,5 ou 2, je vais commencer par 2, parce que comme ça, vous allez tout de suite comprendre, il faudrait que les émissions planétaires baissent de 5% par an à partir de demain matin. Alors, je vais vous donner un plan qui permet de baisser les émissions planétaires de 5% par an. C'est l'année 1, je fais le Covid planétaire et je ne remets surtout pas l'économie dans son état préexistant en sortie. Je laisse l'économie dans l'état post-Covid. L'année 2, je supprime l'appareil industriel de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie. Ça, ça doit faire à peu près 5% des émissions planétaires. Puis, il faut une idée pour l'année 3. Donc, je ne sais pas si vous visualisez le rythme auquel il faudrait baisser les émissions pour y arriver. Et en fait, compte tenu du fait que les énergies fossiles sont le moteur du système industriel moderne et du système économique moderne. Baisser les émissions de CO2 de 5% par an, ça revient au premier ordre à contracter le système économique de n'importe quoi entre 4 et 5% par an. Nonobstant, le développement de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, etc. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce que vous avez une grande entreprise cotée sur cette planète, et même pas cotée, qui a aujourd'hui un plan qui soit compatible avec cette orientation générale ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, de ce point de vue, Total n'est pas spécialement un cas isolé. C'est une entreprise qui a une activité qu'on assimile... Bon, encore une fois, je n'ai pas d'action chez Total, donc je m'en fiche, mais c'est une entreprise qu'on assimile au diable parce que c'est elle qui sort le pétrole, mais en fait, le pétrole, il rigue la totalité de l'économie mondiale. Et ni Carrefour, ni Michelin, ni Danone n'ont de stratégie qui est plus compatible. Je ne pourrais plus citer n'importe laquelle, n'importe quel autre, ni Apple, ni Nvidia. Il n'y a pas une entreprise cotée au monde qui ait une stratégie aujourd'hui qui soit compatible avec 5% de baisse annuelle des émissions des effets de serre. Voilà, en gros, pas une. En première approximation. Peut-être qu'on va trouver une en cherchant bien, mais bon. Voilà, donc ça, c'était la réponse à la première question. Total non. Alors, GNL. GNL, c'est une conséquence indirecte de notre infidélité à l'ami Poutine, puisque avant la guerre en Ukraine, l'Europe dépendait pour environ 40% de ses approvisionnements du gaz russe. Une fois qu'on ne veut plus du gaz russe, comme c'était le principal approvisionnement gazier de l'Europe par pipeline, eh bien, ou bien les gens se passent instantanément de 40% du gaz, ce qui n'est pas l'option pour le moment qui a été suivi, parce que le gaz reste quelque chose d'important pour l'industrie, reste quelque chose d'important pour la production électrique d'une bonne partie de nos voisins, etc. Et donc, l'option B, c'est qu'il faut le trouver ailleurs. Et alors, il faut le trouver ailleurs. Les autres zones d'approvisionnement par pipeline pour l'Europe, c'est le Maghreb, mais le Maghreb est en déclin gazier, l'Algérie est en déclin gazier. Les autres pays de la communauté, de la CIS, là, mais ce n'est pas des fournisseurs de gaz à la hauteur de ce qu'est la Russie. Ils sont beaucoup plus petits. Donc, il reste le gaz liquéfié. Donc, on se met à construire des terminaux de gazéification partout et on commence à demander à nos fournisseurs de développer des trains de liquéfaction partout. Là-dessus, les Américains se frottent les mains parce qu'ils ont du gaz pas cher. Et en plus, eux, exporter, ça les arrange parce que ça équilibre le prix de marché domestique américain avec le prix de marché à l'export. Donc, les producteurs sont ravis. Ils n'ont pas revu qu'on exporte tout le gaz américain, loin s'en faut, mais un peu, ils sont parfaitement d'accord. Il faut bien voir que les exportations américaines de GNL, au regard de la consommation domestique de gaz aux États-Unis, ça ne reste pas grand-chose. Mais c'est quelque chose qui est économiquement très intéressant pour eux parce que ça fait monter le prix domestique du gaz. Et alors, pour les Européens, ça crée effectivement un effet de lock-in. Alors ça, on a bien documenté ça au Shift Project parce que si vous voulez du GNL, il faut signer des contrats de long terme parce que les fournisseurs de GNL ne vont pas vous expliquer, vous allez leur dire vous allez me construire un train de liquéfaction puis l'année prochaine, je ne sais pas si je vous achète du gaz. Vous êtes gentils, mais non. Donc, en fait, les contrats, si on veut du GNL, ils sont sur 15 à 25 ans. Donc, effectivement, pour avoir du gaz l'hiver prochain, on se crée un lock-in fossile avec des contrats d'approvisionnement sur beaucoup plus longue période. Là, il fallait un peu se le dire avant de dire à Poutine ton gaz, on ne veut pas. Moi, je n'ai pas d'intérêt non plus chez Poutine et je ne suis pas en train de dire que c'est un type très bien. Je suis juste en train de dire si les Européens avaient bien compris ce qu'ils faisaient au moment où ils ont dit aux Russes on ne veut plus du gaz russe, ils auraient compris que l'alternative, c'était fatalement le GNL venant des exportateurs de GNL au premier chef desquels les Etats-Unis actuellement. Et effectivement, le gaz qui est de plus en plus produit aux Etats-Unis, c'est ce qu'on appelle le gaz de schiste. Alors, en fait, c'est impropre, c'est du gaz de roche-mer. Pour faire un tout petit peu de géologie pétrolière, le pétrole et le gaz se forment par une espèce de pyrolyse de résidus biologiques dans des sédiments qui sont enfouis sous terre. Donc, dans les endroits où il y a des zones de subduction, où il y a de la sédimentation en provenance de la vie marine, vous avez des restes organiques mélangés à du sédiment minéral qui sont enfouis sous terre et la géothermie ainsi que la pression vont créer, dans la roche qui se forme à partir des sédiments, du pétrole et du gaz. Ce pétrole et ce gaz, des fois, ils migrent en dehors de la roche-mer. C'est comme ça que se forment les accumulations qu'on appelle dans les roches-réservoirs où on va forer le pétrole et le gaz. Mais des fois, ça reste prisonnier dans la roche-mer parce que la roche-mer n'est pas assez perméable. Et à ce moment, il faut la fracturer pour créer de la perméabilité. C'est pour ça qu'on fracture pour exploiter le pétrole et le gaz de schiste. Quand une fois, pétrole et gaz de roche-mer. Et il se trouve que les Américains ont beaucoup de pétrole et de gaz de roche-mer. Donc, effectivement, cette exploitation, puis cette exportation du gaz de roche-mer est quelque chose que les Américains aiment bien faire. Et chez eux, c'est particulièrement favorisé par le droit minier qui fait que l'État n'intervient pas dans cette histoire puisque le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol jusqu'au centre de la terre. Donc, ça... Voilà. Ça fait que des contrats bilatéraux. Donc, ça va très vite. Troisième question, c'était... Du coup, j'ai oublié. Comment on sort de la rentabilité... Comment on casse la rentabilité de ce secteur ? Ah ! Alors, il faut savoir que la rentabilité du secteur roi-lène-gasse, elle se fait pour un acteur comme Total absolument pas en France. Un acteur intégré comme Total a trois activités. Ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire l'exploration-production. Donc, j'explore pour savoir où est le pétrole. Bon, ça, ça lui coûte de l'argent. Et je le fais sortir de terre. Ça, ça lui en fait gagner beaucoup. Ensuite, il y a une activité dite de raffinage. Alors, Total a quelques raffineries en France et en Europe et une activité de distribution. Alors, l'activité de distribution et l'activité de raffinage, ça a toujours été les gagne-petits dans le monde pétrolier. L'activité qui gagne énormément de cash, c'est l'activité de production de pétrole. Celle-ci n'a pas lieu en France. Donc, en fait, l'essentiel de l'argent que gagne un acteur comme Total et ses confuants, ça se fait dans des pays étrangers, là où le pétrole est extrait. Et c'est des accords de partage de rente. C'est-à-dire que sur le baril qui sort, eh bien, on décide que le prix de marché est partagé comme ceci, comme cela, entre le pays qui possède le gisement et l'opérateur qui l'a fait sortir. Il y a tout un tas de possibilités d'accords de partage, mais en général, c'est un partage de la rente. Et il se trouve que la rentabilité sur capitaux investis de cette activité est extrêmement élevée. 20-25 %, significativement plus élevée, par exemple, que les activités de développement des ENR pour lesquelles, à la belle époque, il y a 20 ans, c'était beaucoup plus élevé, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus bas que ça. Il n'y a pas de 253 manières de faire baisser la rentabilité d'une activité qui est extrêmement rentable. Il faut mettre des charges. Il n'y a pas d'autre à rien de faire. Alors, ça peut baisser tout seul. Si les gisements deviennent tellement petits et les investissements pour exploiter deviennent tellement lourds que la rentabilité intrinsèque baisse, sinon, c'est la collectivité qui doit s'en mêler. Sauf que l'État français n'a pas la possibilité d'aller taxer des opérations qui prennent place au Nigeria, aux États-Unis, ou en Russie. Ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas tellement de manière directe de faire en sorte que ces activités, en tout cas, pas par la fiscalité française, soient considérablement moins rentables. Troisième, cela étant une indication intéressante que vous pouvez voir en ce moment, économiquement intéressante, c'est la façon dont tous les opérateurs pétroliers, en ce moment, rendent le cash à leurs actionnaires. ils rachètent des actions, ils font des dividendes monstrueux, etc. Racheter des actions, c'est rendre le cash aux actionnaires. Et en général, quand les entreprises font ça, c'est souvent le signe qu'il n'y a plus de projets très rentables dans lesquels investir. C'est un signe avant-coureur, enfin, ce n'est pas une démonstration. Moi, je ne suis pas allé regarder, je ne suis pas un insider, c'est total. En tout cas, c'est une hypothèse de travail que d'aller regarder ce qui se passe d'un peu près pour voir si on n'est pas en train... Alors ça, pour moi, ça serait d'autant moins improbable que quand on regarde la production de pétrole dans le monde, le pic à date est en novembre 2018. Donc, on a passé le maximum historique de la production de pétrole dans le monde. Je parle bien de pétrole brut, là-dedans, je ne mets pas les liquides de gaz, éthane, butane, propane, qui viennent de champs de gaz et pas de champs de pétrole pour l'essentiel. Je ne mets pas les agrocarburants, je mets juste ce qui sort comme pétrole à partir de C8 et les condensats à partir de C5. Eh bien, la quantité de pétrole qui... C'est les statistiques de l'EIA, l'Energy Information Agency américaine, est passée par un maximum en novembre 2018 et aujourd'hui, on est environ 4 millions de barils de jour en dessous de ce volume-là. Sur le pétrole strictement conventionnel, donc si on exclut les sables bitumineux du Canada et le pétrole de Rochemère des Etats-Unis, c'était même 2008 le maximum. L'Agence internationale de l'énergie l'a publié dans un rapport de 2018. Il y a un petit moment à le dire. Si c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire que si on est au début du déclin de la production de pétrole qui, selon les travaux du Shift Project, doit de toute façon arriver dans la décennie qui se termine en 2030, très vraisemblablement, à ce moment, de fait, il va y avoir de moins en moins de gisements à exploiter, de fait, donc il y aura de moins en moins de nouveaux investissements à faire, donc effectivement, le cash existant, on le rend aux actionnaires. Enfin, voilà, c'est pas... tout ça n'est pas incohérent. C'est peut-être ça qui est en train de se passer. La dernière question, c'était la vôtre, c'était, est-ce que Total fait mieux ou moins bien que ses comparses ? Ben, j'ai envie de dire, ça va peut-être vous étonner, mais quand on le compare aux autres sociétés pétrolières dans le monde, et on a, à Carbon for Finance, une méthode qui fait ça, qui fait de la comparaison entre entités d'un même secteur. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que Carbon for Finance fournit de la donnée aux acteurs du monde financier, et les acteurs du monde financier, donc aux investisseurs et aux gestionnaires d'actifs, c'est des gens qui gèrent de l'argent qu'on leur a donné pour faire des investissements, enfin, pour de l'épargne, quoi, c'est donc de l'assurance-vie et autres fonds de pension et autres trucs de cette nature. Et ils ont des règles d'allocations sectorielles qui font que, pour l'essentiel d'entre eux, aujourd'hui, le secteur énergétique est un secteur d'investissement. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas, l'ensemble des gestionnaires d'actifs de la Terre ne disent pas, on va sortir les énergies fossiles de nos investissements. Le fait est qu'aujourd'hui, ils le font. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est que pour tous les secteurs dans lesquels ces gens-là investissent, on leur propose un classement intra-sectoriel des entreprises dans le secteur. C'est-à-dire qu'on leur dit dans le secteur. Alors, tous les secteurs ne sont pas équivalents, évidemment, pour le sujet climatique. Il y a des secteurs dans lesquels on ne peut évidemment pas avoir de très bonnes notes, globalement. Le secteur pétrolier en fait partie. Mais on peut avoir une note moyenne, une mauvaise ou une très mauvaise note. On va dire que c'est comme ça qu'on peut être classé. Et Total fait partie des acteurs qui sont plutôt du côté de la moyenne. Donc, en fait, ils sont plutôt du côté des acteurs qui sont mieux notés que les autres. D'autrement, globalement, le reste des acteurs cotés sur la planète, c'est plutôt pire. Voilà. Ça ne veut pas dire que Total soit un saint. Ça veut dire que quand on fait un classement, ni un diable, du reste, enfin, ce n'est pas comme ça qu'on juge. Si on fait un classement relatif avec des critères qu'on essaye d'objectiver, il y a une publication, elle est publique, elle est sur le site de Carbon for Finance. Donc, avec la méthode qu'on utilise, on trouve que ce n'est pas les pires. Très bien. Alors, j'ai plusieurs demandes d'intervention. Je vais vous demander d'être un peu plus bref que lors de l'audition précédente. Si on peut rester sur une question par personne, ce sera très bien. Monsieur Tissot. Une question. Ah oui, non, mais il ne faut pas faire des fiches entières. Je vais en faire quand même deux, mais rapide. À propos des bombes carbone, quel est votre avis ? Faut-il les... Voilà. Je fais court, là. Et la deuxième, qui est plus précise, moi, j'aimerais avoir votre regard sur la question de la concurrence entre la production énergétique et la production alimentaire. On sait que le groupe Total investit dans des projets d'agrivoltaïsme ou de méthanisation en France, en Europe, voire à l'étranger. Et sur la question d'agrivoltaïsme, un décret est en cours de concertation et pourrait permettre une couverture de 40% des terres agricoles dans certains cas. Dans cette perspective de décarbonation de notre énergie, mais également d'évolution de notre modèle agricole, quelle lecture faites-vous de cette situation ? Je ne vais pas faire plus court. Alors, sur les bombes carbone, en fait, c'est comme ça qu'on appelle des gisements identifiés de combustibles fossiles dont la quantité totale extractible dans le gisement dépasse, si ma mémoire est bonne, un milliard de tonnes de CO2 si on brûle la totalité de ce qui est extrait. Il me semble que c'est ça, le seuil, un milliard. Je devrais le savoir parce que la personne qui a fait le site est sur un bureau qui n'est pas très loin du mien. Alors, ce qui est sûr, c'est que nonobstant le fait que la production de pétrole dans le monde a probablement passé son pic ou sinon elle n'en est pas loin et va décliner pour de seules raisons géologiques s'il n'y a pas d'autres raisons de la faire décliner, ça fait encore trop pour qu'on puisse extraire tout ce qui reste extractible et respecter la barre des 2 degrés. Donc, en fait, on est dans une situation qui est un peu entre deux eaux qui est, il n'y en a déjà plus assez pour que si on ne fait rien, on puisse compter sur une production croissante, mais il y en a trop pour que le climat ne dérive pas de façon extrêmement dangereuse si on extrait tout. Et c'est encore plus vrai pour le charbon. En fait, il reste des quantités considérables de charbon sur Terre et on ne peut absolument pas se permettre d'attendre la limite géologique en ce qui concerne le charbon. Même si on attend la limite géologique sur le pétrole et le gaz, on dépasse les 2 degrés. Voilà. Maintenant, ça renvoie un peu à la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce que l'État français peut quelque chose ? Dans la mesure où ces gisements ne sont pas situés sur le sol français, l'État français, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est assécher la demande. Mais il ne peut pas tellement jouer sur l'offre. Là où Patrick Pouyanné n'a pas complètement tort, c'est que quand, je crois que c'est l'Ouganda ou la Tanzanie qui ont identifié du pétrole dans le sous-sol, il dit « Si ce n'est pas nous, ce sera d'autres », en l'État actuel, il n'a pas tort. En l'État actuel, il n'a pas tort. Ça ne veut pas dire qu'il est... En l'État actuel, il n'a pas tort. Et ça ne dépend pas de nous de toute façon. Ça dépend du gouvernement ougandais. Et le gouvernement ougandais, il va nous dire « Vous êtes gentils, les Français, mais enfin nous, on veut des hôpitaux, des routes, etc. Donc si on ne sort pas le pétrole du sous-sol, vous nous les payez, les hôpitaux et les routes ? » Et on va dire « Ben non, nous, on est occupés avec notre inflation alimentaire. Bien sûr. Les routes, c'est sûr. Des hôpitaux, un peu quand même aussi. Donc, en tout cas, chez nous, ils l'ont été. Donc, c'est pas simple. Moi, encore une fois, je ne suis pas en train de dire « Total a raison de faire ce qu'ils font. » Je dis juste, on ne peut pas leur dire c'est vous qui avez toutes les cartes en main, vous êtes maître du monde et le monde va évoluer juste en fonction de ce que vous décidez-vous. Ça, c'est une vision simpliste de la situation. C'est bien pour ça que c'est compliqué, du reste. Il n'y a pas de maître du monde. C'est bien le problème. Ou c'est pas le problème, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Il y a de temps en temps une loi du plus fort. Donc, celle-là, elle existe. Elle a existé dans le passé avec l'armée américaine. Elle existe aujourd'hui avec la monnaie américaine. Donc, de temps en temps, il y a une loi du plus fort. Mais il n'y a pas de maître du monde. Ça veut dire que la limitation de 1,5 degré ou 2, c'est de la science-fiction. Alors, 1,5 degré, c'est mort. De toute façon, ça, c'est mort. Et 2 degrés, sauf chute de comète, effondrement économique, etc., c'est parti pour être mort. Oui. Parce que je vous ai dit, moins 5% par an, c'est-à-dire contracter délibérément l'économie de 3 ou 4% par an, personne n'est candidat. sur la question par rapport à la production alimentaire, oui, évidemment, il y a une concurrence d'usage des sols. Alors, en fait, le sol, vous pouvez l'utiliser pour un certain nombre de choses. Vous pouvez l'utiliser pour l'agriculture, vous pouvez l'utiliser pour la biodiversité, donc là, en fait, vous lui fichez la paix. Vous pouvez l'utiliser pour du bois, les forêts, et vous pouvez l'utiliser pour des matériaux hors bois, du chanvre, du lin, du miscanthus, et enfin, vous pouvez l'utiliser pour de l'énergie. Ces 5 usages sont évidemment concurrents. Alors, aujourd'hui, l'addition de ces 5 usages hors bois dépasse les capacités des sols puisqu'on n'arrête pas de déforester. Et après, toute la question est de savoir à quel usage vous allez imputer la déforestation, dit autrement, qu'est-ce que vous considérez comme étant l'usage marginal qui provoque la déforestation ? Alors, les indices, c'est l'alimentation, c'est à cause des champs de soja, etc. Moi, je vous dis, si ça se trouve, c'est à cause des biocarburants parce que si on ne faisait pas de colza en France, on pourrait à la place faire des pois, des févroles et de la luzerne et on n'aurait pas besoin d'importer du soja. Donc, c'est très difficile de savoir à quelle culture vous imputez la déforestation. Si ? Il s'appose à nous. Je viens de le dire, c'est une affaire d'organisation globale du système. Et là, l'organisation globale du système, pour le coup, la France a un peu plus la main sur ce qui se passe sur son sol. Même si on est dans un système européen et que l'agriculture est une compétence européenne. Mais on a quand même un peu plus la main. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense des cultures à fin énergétique ? Je pense qu'on peut les considérer comme étant celles qui causent de la déforestation. c'est une affaire de point de vue. À titre personnel, je pense qu'on aurait été mieux inspiré de limiter drastiquement la consommation des voitures que de mettre tout le colza qu'on cultive dans les moteurs de voitures. Parce que c'est essentiellement à ça que ça sert. C'est marrant parce que le pouvoir politique européen a eu d'une certaine manière un certain courage en disant on va interdire les moteurs thermiques à partir de 2035. C'est quand même une petite révolution pour les constructeurs. mais il a jusqu'à maintenant manqué de courage sur la baisse de la consommation des véhicules neufs où entre les normes qui ne correspondent à rien les émissions de CO2 pondérées par le poids et autres entourloupes et autres parce que c'est des entourloupes tout ça et autres entourloupes normatives en fait on se retrouve avec le constat que hors véhicule électrique la consommation du parc en fonctionnement elle a extrêmement peu baissé sur les dernières décennies. Voilà. Donc là on a raté une marge de manœuvre évidente parce que je ne pense pas que ce soit une révolution sociale que les gens conduisent des voitures un peu plus petites. Je pense que ce n'est pas un monde qui est fondamentalement différent du monde qu'on connaît quand même. Je pense qu'on risque bien pire. Voilà. Là on a raté le coche. Merci. Monsieur Vécius. J'avais une question mais vous avez déjà répondu. Moi je voulais surtout profiter de ce moment pour vous remercier de tout le travail que vous avez pu faire ces années pour nous éclairer. Vous aviez demandé à ce que chacun des élus puisse moins regarder une vingtaine d'heures de vidéos sur ce sujet là. C'est ce que j'ai évidemment fait et la difficulté qu'on a c'est qu'on voit bien qu'on a quelque chose d'assez implacable. On voit bien qu'on n'a pas de gouvernement mondial pour essayer de réguler tout ça. Que personne n'est prêt à faire des efforts aussi terribles pour essayer de baisser notre impact carbone. Je voulais néanmoins savoir si vous aviez quand même quelques propositions quelques motifs d'espoir. Je vais vous poser la question du déclin du pétrole puisque je vois quand même que malgré tout ça devient de plus en plus cher en termes d'investissement pour produire du baril de pétrole. Donc on peut imaginer que peut-être il se passera quelque chose demain. Moi j'étais avant maire de Cahors et vous aviez dit à l'époque que le bon modèle de ville en termes de densité c'était Carcassonne et Cahors. Donc c'était évidemment pour moi quelque chose sur lequel j'avais pu m'appuyer. Ça a pas mal joué mais y a-t-il au moins une perspective dans le réaménagement de... Oui je préfère ça que le reste. Tu as raison. Y a-t-il néanmoins une perspective dans la baisse de la population puisqu'on parle de réarmement démographique et moi j'ai envie de dire on a plutôt intérêt à voir l'inverse aujourd'hui. Y a-t-il un espoir dans le réaménagement aussi de nos villes de nos espaces puisqu'on voit bien que les grandes villes fort denses sont celles qui produisent le plus d'émissions de CO2. Voilà. Est-ce que vous pourriez quand même essayer de nous fixer quelques perspectives qui nous permettraient en sortant de se dire que tout n'est pas perdu et qu'on a encore une chance de s'en sortir ? Alors des perspectives on avait essayé d'en dessiner dans le cadre d'un gros travail du Shift Project qui avait pris place avant les dernières élections présidentielles qui s'appelait le plan de transformation de l'économie française alors qui malgré ces 1500 pages ou 2000 pages n'était qu'une esquisse. J'avais participé à la décoordination de l'administration des administrations et des collectivités justement. Et donc c'est parce que c'est en fait comme les combustibles fossiles sont à la racine pour moi en tout cas de ce qui a fait la totalité du monde moderne détricoter ça dans la douceur même en 2000 pages on a du mal à y arriver exactement on a du mal à le décrire donc on décrit des grandes lignes c'est évident. Donc des choses à faire oui bien sûr il y en a et la première des choses à faire c'est comprendre la nature de ce que nous avons en face de nous. d'où les fameuses 20 heures que j'évoque partout parce que c'est pour le moment il y a une petite dizaine d'années j'avais écrit un bouquin dont le titre était Dormez tranquille jusqu'en 2100 et le sous-titre était Et autres malentendus sur le climat et l'énergie et en fait ce dossier aujourd'hui encore continue à être l'objet d'énormément de malentendus énormément de malentendus et en particulier dans le monde économique on a encore pas bien compris quel était le rôle absolument fondamental de l'énergie dans la civilisation moderne on commence un peu mais toujours pas on a pas compris que les retraites et le pouvoir d'achat c'était de l'énergie en fait donc c'est et tous les acquis sociaux c'est de l'énergie enfin bon donc c'est compliqué une fois qu'on a dit ça c'est absolument évident voilà je ne pense pas qu'on ira très loin alors je vais dire ce à quoi je ne crois pas je ne crois pas qu'on ira très loin et c'est pas une attaque contre vous c'est une règle de travail en prenant les gens pour des imbéciles et en leur racontant pas ce qui se passe voilà ça je crois qu'on ira pas très loin comme ça je ne pense pas qu'on ira très loin en n'associant pas les gens d'une façon un peu large à la création et à la proposition on voit que quand on dit aux gens ben prenez-vous par la main et faites-nous des propositions ils sont plutôt plus audacieux que ce qu'on pourrait leur imposer vide en haut voilà je ne crois pas qu'on ira très loin en faisant un refus d'obstacle enfin on peut tenir un certain temps en faisant un refus d'obstacle le déni ça permet de marcher un certain temps mais bon pas plus longtemps que ça et par contre je crois que comme tout de toute façon tout le monde va devoir y passer un jour ou l'autre c'est plutôt notre intérêt que d'y aller de façon un peu résolue dans cette décarbonation même si je suis incapable de vous dire à l'avance que nous avons un plan qui fait que sur les 30 ans qui viennent on va faire moins 5% par an tous les ans et ces moins 5% par an il ne faut pas les faire sur les émissions domestiques il faut les faire sur l'empreinte carbone parce que ce qui est représentatif du niveau de vie des français c'est l'empreinte carbone ce truc là n'a pas été fabriqué en France enfin je ne pense pas et le plastique de cette bouteille ne vient pas de France ça j'en suis sûr parce qu'il n'y a pas de pétrole dans ce pays même si on fait 3 trous en Aquitaine de toute façon ça ne représentera pas grand chose donc je ne veux pas dire je ne veux pas dire que je suis pour c'est un non-débat sur l'approvisionnement pétrolier de la France c'est ce que je suis en train de dire et donc le plan d'ensemble qui permet d'avancer nous on en a mis en proposition encore une fois pardon on a mis un début de plan en proposition au chiffre project parce qu'il y a encore des secteurs pas couverts il y a des secteurs qu'on a mal couverts objectivement et quelque part c'est l'oeuvre d'une vie d'y travailler c'est à dire que jusqu'à maintenant tous autant qu'on est on a l'habitude de raisonner dans un monde dans lequel il n'y a pas de limite et qui est en expansion et se dire on ne raisonne pas dans ce monde là c'est un peu l'oeuvre d'une vie parce que tout est à revisiter à commencer par la loi de finances tout tout donc je n'ai pas de réponse simple à vous faire je peux vous dire pourquoi Cahors quand même parce que ça intéressera peut-être vos collègues pourquoi Cahors quand vous regardiez ce qui était le facteur limitant d'une ville avant l'époque de l'énergie abondante c'était le surplus agricole qui était dégagé par la zone qui était accessible à quelques jours de transport c'est à dire avant que les denrées se périment à cette époque là donc à l'époque du bas moyen âge à la fin de l'empire romain Lutèce faisait 10 000 âmes il n'y avait que Rome qui était capable de faire un million d'habitants parce que Rome pouvait s'approvisionner par la voie des mers en pillant la totalité de l'Egypte et le blé et le vin et l'huile ça se conservait assez bien le temps de la traversée de la Méditerranée Aujourd'hui le surplus agricole permis par les énergies fossiles a été multiplié par 10 à l'hectare ou à peu près et par rapport à cette époque là et ce qui est accessible à quelques jours de transport ou on va dire à quelques jours de transport sans dépérissement maintenant qu'on a des transports réfrigérés c'est la planète entière donc en fait n'importe quelle concentration humaine n'importe où peut être nourrie en pratique par la planète entière et vous savez tous qu'aujourd'hui quand il y a des problèmes de faim dans le monde c'est des problèmes de disruption de chaînes logistiques causés par des troubles politiques des guerres etc qui sont en cause c'est pas un problème de production mondiale c'est ça qui est en cause dans un monde dans lequel l'énergie en France vous avez un camion sur trois qui transporte un truc qui se mange entre un sur quatre et un sur trois dans un monde dans lequel l'énergie redevient rare et bien on se retrouve avec ce problème on va se retrouver avec un double problème et puis ce changement climatique va se mettre de la partie on va avoir une baisse des rendements agricoles ça c'est un premier truc surtout si on essaye de préserver la biodiversité ça va la faire baisser encore plus et je dis pas qu'il faut pas le faire je dis juste que c'est une contrepartie et par ailleurs le transport va devenir quelque chose de moins facilement accessible donc ça met en cause vraiment la taille maximale des agglomérations qui peuvent être pérennes dans ce genre d'univers et je fais partie des gens qui pensent que de continuer à faire grossir l'île de France aujourd'hui c'est une arnerie la raison pour laquelle j'étais contre le Grand Paris parce qu'aujourd'hui les grandes agglomérations sont totalement non durables dans un monde à l'énergie rare et c'est pas en une semaine qu'on va faire déménager des millions de gens ni même en une année ni même en une décennie bon voilà donc dans nos démocraties court-termistes il faudrait arriver je sais pas comment à faire en sorte que l'urbanisme soit pensé à l'échelle du siècle parce que c'est ça ils n'ont pas de temps et pour le moment on n'en prend pas le chemin voilà c'était ça la petite parenthèse sur Cahors pardon monsieur Folio merci vous avez pris Cahors vous aurez pu prendre Albi Castre oui absolument en front non merci tout d'abord pour vos propos pour vos éclairages il y a quand même des éléments qui nous font réfléchir j'ai essayé de se poser la question pour dire finalement comment on peut s'en sortir notamment par rapport aux enjeux de décroissance que vous avez mis en avant comment rendre compatible cette décroissance de 3-4% par an avec l'augmentation de la population mondiale d'une part et avec l'aspiration pas forcément illégitime d'une bonne partie de cette population mondiale de vouloir sortir de la pauvreté et là on a on a une équation avec des connu des tangentes dont on sait ce qu'il va en advenir on va aller vers les 10 milliards on va avoir la volonté de certains de sortir donc de la de la pauvreté et le fait d'être pour nous plus raisonnable plus plus sérieux dans l'utilisation donc ne serait-ce que de l'énergie est-ce que ça va suffire pour résoudre cette équation et par rapport par rapport à cela quid dans ce monde ouvert dans lequel vous dites effectivement il n'y a pas de patron il n'y a pas de il n'y a 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 peut-être une bonne chose à certains égards et que donc comment par rapport à la stratégie d'un groupe et du groupe total rendre tout ceci compatible avec les 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 cadres que vous avez fixé les objectifs que vous avez fixé alors pour essayer de reprendre si je ne fais pas de je n'ai pas trop de mémoire dans l'ordre ce que vous avez évoqué ce qui va se passer dans les 30 ou 40 prochaines années l'élément crucial c'est beaucoup plus admettons qu'on reste 8 milliards ça ne change pas grand chose parce que l'élément premier qui est un facteur de pression à la hausse sur l'utilisation des ressources de toute nature c'est l'aspiration des indiens et des africains à vivre comme des européens et des américains et qu'on soit 8 ou 10 milliards dans 30 ans ça ne change pas grand chose face à ça dit autrement alors ça change un peu quand même quelque chose sur l'utilisation des terres arables ça oui parce que la pression sur la biodiversité elle vient beaucoup plus vite avec la population qu'avec le niveau de vie mais par contre en ce qui concerne le changement climatique et la pression sur les ressources énergétiques et métalliques au premier ordre ce qui compte c'est vraiment est-ce qu'il y a une convergence des gens qui aujourd'hui consomment matériellement 10 fois moins que nous j'ai envie de dire et nous à quel niveau se fait la convergence est-ce qu'il se fait à leur niveau à notre niveau quelque part entre les deux etc. et ça c'est un élément qui est beaucoup plus déterminant dans ce que sera la pression globale de l'humanité sur son environnement hors biodiversité que le fait qu'on soit 8 ou 10 milliards dans 30 ans c'est arithmétique ça c'est juste arithmétique deuxième remarque alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat la question de la pauvreté est un débat sans fin parce que la pauvreté est une notion qui est par définition relative les pauvres c'est ceux qui gagnent moins d'une fraction du revenu médian donc vous avez deux manières de résoudre le problème de la pauvreté c'est ne plus que tout le monde gagne la même chose voilà mais tant que ceux qui enfin tant que les gens ne gagnent pas la même chose tant que vous avez une courbe de distribution des revenus par construction vous avez des pauvres puisque à la droite de votre courbe de distribution vous avez des gens qui gagnent moins qu'une fraction du revenu médian donc en fait la seule façon de supprimer la pauvreté au sens mathématique du terme c'est que vous ayez tout le monde qui gagne la même chose au sens mathématique du terme après si supprimer la pauvreté c'est de se dire les gens qui aujourd'hui n'ont pas de maison ils veulent une maison avec salle de bain le temps qu'ils y arrivent si ça se trouve vous vous serez pauvres face aux gens qui auront tous un jet de privé quand vous regardez aujourd'hui il y a des gens en France qui se considèrent comme pauvres face aux classes moyennes ils restent très riches face à ce qu'était un paysan du Moyen-Âge donc la pauvreté est toujours une notion relative c'est ça que je suis en train de dire donc c'est pas pour faire de la provocation inutile c'est juste pour dire qu'il y a un vrai sujet dans cette histoire qui est quel est l'exemple donné par les gens qui ont un mode de vie entre guillemets ordinaire et à mon avis il n'y a pas tellement d'autres choses à faire que de travailler là-dessus parce que si on dit la première priorité du reste les pays en développement ne sont pas fous je connais très bien Brice Lalonde qui a fait toutes les COP depuis la première et il m'a dit un jour je me rappelle très bien il m'a dit les négociations climat depuis le début les pays riches viennent en pensant qu'on va parler climat les pays pauvres viennent en pensant qu'on va parler développement et c'est les deuxièmes qui gagnent donc en fait c'est vraiment la question de quel est le modèle j'ai envie de dire et là ma conclusion c'est tant qu'on fume 20 cigarettes par jour c'est compliqué de dire à quelqu'un qui en fume que deux que c'est pas bien de fumer donc le seul pari pascalien qui a une chance de passer pour moi c'est que nous on fasse des efforts et de compter sur le fait que les hommes étant des animaux sociaux le mimétisme fera sa part je vois pas tellement d'autres paris de toute façon je vois pas d'autres paris à liable et la deuxième chose que je voudrais rajouter c'est je vais revenir à mes hydrocarbures et à ma géologie on a fait un travail au chiffre project pour regarder quelle était la production je dis bien la production à venir de pétrole des 16 premiers producteurs mondiaux hors Brésil et Canada qui sont par ailleurs les 16 premiers fournisseurs de l'Europe d'ici à 2050 sous seule contrainte géologique on a fait ça en accédant à une base de données non publique que tous les pétroliers ont par ailleurs parce que c'est un truc qui est fait pour qu'ils voient chacun ce que fait leur petit copain fourni par Reichstadt Énergie et on a demandé à Trois-Afrojojo donc l'ancien patron de l'exploration de Total l'ancien patron de l'évaluation des gisements de chez Total et un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE de nous dire avec leur connaissance sur la base de cette base de données ce qu'il nous faisait comme prodostique sur la production future de ces 16 pays qui encore une fois sont les 16 premiers producteurs mondiaux et la conclusion qu'il nous livre c'est d'ici à 2050 leur production sous seule contrainte géologique est divisée par deux il se trouve que quand vous regardez des pays ou des zones dont la production est divisée par deux leurs exportations quand c'était des exportateurs est divisée par beaucoup plus de deux si vous prenez le Mexique entre son pic de production qui a eu lieu en 2004 et 15 ans plus tard 2020 leurs exportations sont passées de 50% de la production à zéro prenez l'Egypte même motif même punition en 15 ans prenez l'Indonésie même motif même punition en 15 ans l'Afrique est aujourd'hui exportatrice nette de pétrole au train où vont les choses dans 15 ans ça sera fini donc une production de ces pays là donc en gros pas loin d'une production mondiale divisée par deux d'ici à 2050 ça veut dire que les importations européennes sont divisées par n'importe quoi entre deux et cinquante donc de toute façon nous on est dos au mur de toute façon on est dos au mur donc nous on a c'est notre intérêt égoïste qui rejoint le pari pascalien que de décarboner aussi vite qu'on peut c'est juste notre intérêt égoïste parce que de toute façon si on fait pas ça la montée du populisme à laquelle on assiste aujourd'hui c'est le début de la plaisanterie vraiment donc voilà on peut craindre bien pire donc je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas tellement de plan B en ce qui nous concerne ce qui a au moins le mérite de nous éviter les états d'âme alors le nucléaire dans cette histoire est une partie intéressante de la solution et très loin d'être la totalité de la solution c'est très loin d'être la totalité de la solution parce qu'aujourd'hui le nucléaire il ne nous aura pas échappé que ça fait que de l'électricité et donc pour que ça soit une solution à des usages du pétrole du gaz ou du charbon ça veut dire qu'il faut électrifier ces usages ou les hydrogéner pour la sidérurgie ça veut dire les hydrogéner mais par exemple pour Arcelor un gros haut fourneau à Dunkerque pour le remplacer il faut un réacteur nucléaire disons 5 haut fourneau bon ils ne sont pas tous de la même taille mais enfin quand même donc ça vous donne une petite idée pour faire l'hydrogène qui est nécessaire pour faire la réduction directe du minerai hors charbon sur les voitures ça veut dire qu'il faut électrifier les voitures et aujourd'hui avec la fraction des voitures électriques qu'on a il n'y a pas de problème de réseau si vous aviez 40 millions de véhicules électriques en France avec 50 kWh de batterie il y a des moments où on vous dirait la charge c'est pas maintenant alors on n'y est pas personnellement du reste je ne suis pas favorable à ce qu'on y soit un jour je pense qu'on a beaucoup trop de voitures électriques ou pas électriques mais voilà sur les logements c'est pareil il faut passer les chaudières à fuel et à gaz à la pompe à chaleur mais tout ça représente des appels supplémentaires d'électricité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui donc et un réacteur c'est long à construire même les chinois qui vont vite ils mettent quand même 5 ans et nous qui allons particulièrement lentement on met plutôt 15 ans et reste à savoir du reste si avec le modèle qu'on a décidé de construire on ira beaucoup plus vite parce que l'UPR est un truc très compliqué c'est un design franco-allemand avec ceinture et bretelles dans tous les sens peut-être que c'est pas le cheval le plus optimal si on veut déployer du nucléaire rapidement peut-être que le déploiement du nucléaire rapide ça serait tout simplement de faire ce qu'on a déjà avec lequel l'UPR n'apporte pas de rupture technologique majeure en disant ça je dis peut-être des horreurs et le vrai nucléaire durable de toute façon c'est celui de la quatrième génération c'est celui qui est capable d'exploiter autre chose que l'uranium 235 parce que l'uranium 235 il n'y en a pas assez dans le monde pour que le nucléaire remplace de manière durable une fraction significative des centrales à charbon on parle un peu d'ordre de grandeur et donc il faut passer le plus vite possible à la quatrième génération donc le nucléaire est intéressant si on passe très vite à la quatrième génération pour le moment on nous a donné le signe à l'inverse en France et si on est capable de déployer des réacteurs raisonnablement rapidement pour concourir à la production d'électricité décarbonée voilà mais ça n'évitera absolument pas un effort massif de sobriété absolument pas qu'on va devoir et qui est la priorité des priorités pour moi aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui demande de travailler des esprits de façon beaucoup plus forte que de leur offrir une marge de manœuvre technologique la marge de manœuvre technologique elle demande pas un travail sur soi aussi important que le travail sur soi qui est lié aux codes sociaux aux codes de réussite etc enfin je veux dire changer le fait que la grosse bagnole est un symbole de réussite c'est un travail qui va être plus difficile que de dire aux gens l'électricité vous était amenée par une centrale A et maintenant elle va vous être amenée par une centrale B le travail est quand même moins dur globalement premier truc c'est plus compliqué donc je pense que l'urgence des urgences aujourd'hui elle est bien elle est bien celle-là alors pour finir sur un petit volet sur la question de la décroissance la France est massivement importatrice d'un certain nombre de biens manufacturés c'est à la fois une chance et un malheur oui c'est ça une chance et un malheur c'est un malheur dans la situation économique actuelle sauf qu'à chaque fois que vous remplacez un gros objet importé par un plus petit objet fait localement ben là vous avez la chance d'être dans la configuration dans laquelle vous pouvez gagner à la fois économiquement et carboniquement donc je vais le dire autrement si on remplace les voitures à essence importée par des vélos électriques fabriqués de A jusqu'à Z en France acier, batterie, etc qui coûteront plus cher que les vélos importés mais moins cher que les voitures quand même et bien là vous êtes dans un contexte dans lequel vous avez à la fois du PIB et de la décarbonation donc il y a quand même des marges de manœuvre dans certains domaines dans lesquels on peut faire des choses très bien ben écoutez je vous remercie infiniment ah pardon si vous me permettez sur le GNL on est d'accord que ça peut pas être considéré comme une énergie bas carbone ah non y compris venant des Etats-Unis comme une énergie de transition parce que c'est un des éléments qu'on nous renvoie alors je vais je vais être un tout petit peu taquin les premiers à avoir avec vous à avoir évoqué le gaz comme énergie de transition si ma mémoire est bonne c'était les gens les antinucléaires qui disaient on va faire de l'éolien et du gaz et le gaz sera une énergie de transition il me semble que voilà une fois que la taquinerie on n'a jamais dit que c'était bas carbone une fois que la taquinerie non ok ah si si bien sûr ça me dérange pas là j'ai répondu sur le mot transition c'est absolument pas bas carbone du reste c'est pour ça que cette option au moins m'a toujours un peu turlupiné et en ce qui concerne le GNL américain c'est particulièrement pas bas carbone parce que vous avez des émissions fugitives aux Etats-Unis associées à l'extraction et au transport du gaz il y a l'Energy Institute l'ancien BP Statistical Review qui a publié des statistiques qui m'ont moi-même éberlué les émissions fugitives et de process liés au gaz représenteraient 4 milliards de tonnes équivalent CO2 par an dans le monde ce qui est absolument considérable donc le et le gaz par unité d'énergie si on lui impute ces émissions là globalement il se met au dessus du pétrole ce qui est si ces chiffres sont exacts alors ce qui alors les émissions fugitives c'est les fuites à l'extraction les fuites au transport et à la distribution et par ailleurs vous avez les émissions de liquéfaction qui sont des émissions significatives parce qu'il faut de l'énergie pour liquéfier pour abaisser très fortement la température il faut de l'énergie et enfin vous avez également de l'énergie au moment de la regazéification voilà et qu'il y ait des fuites dans les réseaux de gaz ça se manifeste malheureusement par le fait que de temps en temps vous avez un immeuble à Paris qui fait boum et heureusement tous les réseaux de gaz qui fuient ne font pas boum mais ça fait quand même des fuites de méthane donc oui le gaz occasionne des fuites et il y avait une publication de Carbon 4 du reste qu'on avait faite en disant dans le titre traité et le gaz 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 de ce point de vue comme on multiplie les points d'extraction un peu partout on peut légitimement penser que c'est un mode d'extraction du gaz qui est un peu plus fuyard que les autres modes parce qu'il y a énormément de puits merci infiniment professeur pour cette audition je le vois passionné tellement elle a secoué donc tout va bien merci infiniment j'en prie